Bienvenue au Rencontre archéologique de la Narbonnaise, nous sommes avec le professeur Jacques Michaud, président de la commission archéologique de Narbonne, l'une des plus anciennes de France je crois. Oui c'est une fondation qui date de 1833 et qui a été faite à la demande des citoyens de Narbonne qui voyaient avec désespoir partir le patrimoine dans les musées comme le Louvre ou comme les Augustins à Toulouse ou récupérés par ce qu'on appelait alors des antiquaires. Et donc le gouvernement Guizot à la demande de ce groupe de citoyens, inspiré par Paul Tournal, le grand préhistorien, les Narbonne ont obtenu la création de cette institution qui à son origine a une mission de service public, elle est chargée de créer des musées, de rassembler les collections, de créer une bibliothèque et de créer les archives de la ville de Narbonne. C'est ainsi que la commission archéologique, elle nous a ramené beaucoup de choses, elle a permis la fondation des musées dans le palais archimèque, peinture, mobilier et puis archéologie proprement dite alors et notamment c'est elle qui au moment de la destruction des remparts de Narbonne sous Napoléon III va faire en sorte de récupérer les innombrables pierres romaines qui étaient inscrites dans les remparts, qui étaient incluses dans les remparts et qui était, comme le disait François Ier, un musée en plein air. C'est ainsi que maintenant nous avons une collection lapidaire qui est la seconde d'Europe après Rome et qui va être évidemment après des années passées dans la vénérables l'église de la Mourgui, maintenant cette collection va être donc transportée au nouveau musée des antiquités de Narbonne qui est en cours d'achèvement et elle va constituer évidemment quelque chose de tout à fait spectaculaire. Peut-on dire que la commission archéologique de Narbonne était une société savante au sens où il y en avait autant autrefois à l'époque ? Elle l'est devenue. Dans un premier temps, elle a fait face aux urgences qui consistaient surtout à récupérer tout le matériel archéologique et pictural et artistique qui était dispersé et qui était menacé d'enlèvement. Mais rapidement, au bout de quelques années, et dès les années 1870, elle est devenue une société savante puisqu'elle a publié un bulletin de la commission archéologique dans lequel sont parues des études absolument incontournables, même aujourd'hui. Ça a commencé par la publication d'un cartulaire dit le cartulaire de Fonjoncousse dans les Corbières et puis ça n'a jamais arrêté. Et les procès verbaux d'ailleurs qui détaillent l'activité quotidienne de la commission montrent les achats incessants d'objets, les correspondances avec les souverains étrangers. Il y a eu un travail que l'on n'a peine à imaginer aujourd'hui, une activité extraordinaire. Alors depuis 1833, que de chemins parcourus. Et à présent, les fouilles, les grandes fouilles menées sur le port antique de Narbonne, enfin qui mettent, qui font remonter à la surface ce port antique. Et c'est les bouts de monuments de la Narbonne antique qui y sont plongés. Et oui. Donc qui révolutionnent complètement. Bien sûr. Et d'ailleurs, lors de la création de la commission archéologique, il y avait déjà l'idée romantique de la grandeur de Narbonne que l'on retrouverait un jour. Paul Tournal créait les congrès méridionaux rassemblant les savants et les chercheurs du Sud. Et en fait, on pensait beaucoup à ce qu'a été Narbonne et à la façon de le redécouvrir. De nombreux archéologues ont participé aux travaux et tous ont rêvé de cette grandeur et notamment du port de Narbonne. Ça, c'est la dernière grande redécouverte due d'ailleurs à l'initiative, à l'impulsion de Georges Frèche. Et je dois dire qu'actuellement, on est en train de voir se réaliser quelque chose qui n'a jamais quitté mon cœur à Narbonne. Alors maintenant, il y a un grand défi depuis une bonne décennie, disons, c'est de porter à la connaissance du plus grand nombre, disons, les travaux, les résultats des recherches de ces archéologues qui parfois faisaient de magnifiques thèses mais qui restaient confinés un peu dans des bibliothèques ou des laboratoires de recherche. Oui, bien sûr. Le culte de l'érudition a marqué la fête de l'Ancien Régime et une bonne partie du XIXe siècle, bien sûr. Mais je dois dire aussi que Paul Tournal, le fondateur, avait le souci des classes populaires et un souci de l'instruction publique. On trouve des initiatives inattendues. Et c'est cela. Mais il est un fait qu'aujourd'hui, on est très disposé à admettre ce partage, cette vulgarisation, au bon sens du terme, d'ailleurs. C'est-à-dire ce partage avec les autres. Et c'est ce qui fait une société. Ça aide à la prise de conscience des intérêts que nous avons en commun, des sentiments que nous avons en commun, de nos cultes citoyens. Et ça, je crois que c'est très important. Et alors aujourd'hui, c'est très net. Les méthodes actuelles le permettent d'une façon étonnamment facile. Alors vous, ancien professeur, toujours professeur de droit romain, qui avez enseigné dans des amphithéâtres, de manière, avec des enseignements un peu magistraux et académiques traditionnels, disons, comment voyez-vous l'irruption des nouvelles technologies dans la transmission des savoirs, disons, comme aide ? Alors, ce qu'il faut regarder, c'est non seulement celui qui a enseigné, mais celui qui est enseigné. On a un problème anthropologique aujourd'hui. L'attention n'est plus la même. Les gens n'ont plus l'attention. Les étudiants étaient attentifs jadis dans les amphithéâtres. Maintenant, le monde actuel est très dispersé. Les psychologues le savent, les pédiatres aussi. On a un gros problème d'évolution. Donc, il importe que les connaissances puissent se partager, passer dans l'esprit qui est en face, qu'elles puissent être reçues. C'est ça qui est très important. Alors, les méthodes actuelles interpellent le réflexe, interpellent ensuite la réflexion et l'intelligence. Et donc, l'image, le son, le mouvement, tout cela est très véhiculé par les mondes contemporains. Et je crois que ça a de l'effet. Alors, bien sûr, on simplifie beaucoup de choses. Il y a des nuances qui disparaissent, mais l'essentiel est sauf. Et c'est ça qui est important. Alors, que vous semblent ces rencontres archéologiques de la Narbonnèse ? Puisqu'il y a un foisonnement des rencontres entre scientifiques et grand public. Eh bien, je risquerai une image. Ce sont les Jeux olympiques de l'archéologie. C'est, au fond, cette rencontre d'archéologues venus de partout, de savants venus de partout, mais qui souhaitent aussi s'exprimer et se faire comprendre. Tout ceci est écouté, suivi par le grand public. Et les Jeux olympiques s'adressaient au peuple grec qui retrouvaient sa conscience en regardant les siennes paradés sur les stades. Ils étaient nus. Maintenant, on est habillés. Mais il n'empêche que ça, aujourd'hui, je crois que ça a un très grand effet. Et ça aura des conséquences considérables sur la conscience collective que nous avons de ce que nous sommes. Alors, pointe à l'horizon, mais non loin de ce théâtre où nous nous trouvons, de Narbonne où nous nous trouvons, le futur musée de la Romanité. Ah, ce musée, c'est le grand espoir. Ça concrétise la tradition d'espérance de Narbonne depuis la Révolution. Et maintenant, c'est le grand espoir des contemporains et qui tombe à pic à un moment où se développent certains aspects économiques de Narbonne, car ce musée est très lié à l'économie narbonnaise. Et ceci n'est pas avilissant, au contraire, puisque aujourd'hui, nous attendons une gare TGV. On modifie les voies de circulation. Le port de la Nouvelle, qui est le port de Narbonne, s'agrandissent. Le commerce, maintenant, de plus en plus, en donne les moyens, avec un tonnage bien accru. Et tout ceci fait que ce musée arrive comme une justification de notre expansion. Et c'est la première fois que je peux dire que les archéologues sont extrêmement utiles à la vie contemporaine, alors que jusqu'ici, on faisait spécialistes imbuvables, difficiles à suivre. Mais maintenant, au contraire, leur action est extrêmement appréciée du public. C'est ça qui est très beau, c'est que les gens se sentent maintenant très proches des archéologues. Il faut voir les foules qui se précipitent sur les chantiers des lois qui sont ouverts pour regarder ce que l'on trouve. Et les archéologues n'arrêtent pas d'expliquer en ce moment, notamment ceux qui travaillent sur le port de Narbonne, le port que l'on retrouve. Alors Narbonne, cette fille, cette première, une de ses premières filles de Rome, hors d'Italie, comme les touristes le savent, en approchant le premier rond-point de la ville. Et la région, finalement, rende un hommage, finalement, à Rome en créant ce musée, quelque part. Mais on retrouve ce que nous sommes véritablement. Parce qu'avant les Romains, nous avions les Élysiques, dont le génie a été démontré encore récemment par Jean-Guylaine. Mais il y avait justement, chez eux, une capacité d'adaptation. Et en tout cas, nous sommes devenus des Latins. Et Rome nous a transmis certainement ce qu'elle a de mieux. En nous fondant, elle nous a, d'ailleurs, dédiés au dieu Mar, Narbonne, Marcius, Narbonne, fille de Mar, c'est son vrai nom. Et Mar, c'était quand même l'ancêtre direct de Romulus Iremus. Et on l'a jumelé ici, on l'a confondu avec une divinité locale du site de Mont-Laurest, à deux encablures de Narbonne. Et tout ça, ça a créé une familiarité, un lien familial au niveau du gouvernement, non de la cité. Et nous avons, là, un peu récupéré une bonne part de l'âme romaine. Bien, merci Jacques Michaud, et pour votre enthousiasme aussi, apporté à ces rencontres archéologiques de la Narbonnaise. Merci. 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 Merci.